Alors, contact téléphone le vendredi 10 juillet 2020 avec Stéphanie. Alors Stéphanie, on se disait que c'était votre maman et elle me disait Stéphanie, Stéphane et apparemment vous me disiez que vous aviez choisi le prénom de votre frère. Voilà, je résume ce qui a été dit avant puisque ça a été coupé. Alors, elle me montre, votre mère, qu'elle est partie malade, qu'elle a été très très malade. Voilà, elle me montre ça, d'accord ? C'est une dame qui a un grand cœur, c'est très très généreuse, plein d'amour, affectif et tout ça. Votre maman vous manque encore aujourd'hui, d'accord ? On me dit que depuis son départ, elle vous manque encore aujourd'hui, d'accord ? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas un moment où vous ne pensez pas à elle et souvent, elle arrive comme ça dans vos pensées, d'accord ? Et on me dit qu'elle... Alors c'est drôle Stéphanie, quand vous êtes dans la cuisine à côté de vous, on me montre souvent qu'elle est à côté de vous, d'accord ? Dans ma cuisine ? Dans votre cuisine et vous devez la ressentir souvent dans votre cuisine, quand vous êtes en train de cuisiner, préparer. J'ai une photo dans la cuisine d'elle. D'accord, mais elle est souvent près de vous, à ce moment-là, elle est souvent près de vous, votre maman ? Dans la cuisine ? Dans la cuisine, d'accord ? C'est un lieu qu'elle aime bien être, en fait, d'accord ? C'est un lieu où elle aimait être, en fait. Oui, mais c'est toujours dans sa cuisine. Voilà, dans la cuisine. Et du coup, elle me dit, c'est le moment de la réunion entre toi et moi, où on discute toi et moi, dans la cuisine. D'accord. D'accord. Voilà. Elle vous embrasse là, d'accord ? Ça y est, elle vous embrasse fort, 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 très, 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 très fort. Voilà. Et il y a ce côté lien de maman qui est toujours présente et elle me montre qu'elle est là pour vous. Et la cuisine, c'est vraiment, elle n'a pas forcément, elle est dans les autres pièces, mais sa cuisine, toujours. Et elle me montre un tablier, toujours avec un tablier, quelque chose. Vous savez, pour protéger ses vêtements. Je ne sais pas si elle se changeait avant de s'habiller, d'accord ? Mais elle me montre quelque chose qu'elle porte. Voilà. Elle t'enjette avec un tablier après. D'accord. Mais il y a un t-shirt ou quelque chose qu'elle porte par la suite pour ne pas se tacheter, en fait. D'accord ? Voilà. Elle ne cuisinait jamais avec ses vêtements propres, elle dit. Elle allait se changer. D'accord ? Elle allait se changer. Quand elle rentrait des courses, quand elle sortait, elle aimait sortir votre maman. Et elle aimait aller faire les boutiques, elle dit. Elle est bien entraînée, oui. Voilà. Vous savez, elle cherche, elle regarde, elle compare les prix. Voilà. Et elle aimait faire les boutiques. Elle me montre ça. C'était pas toujours, tout le temps, d'accord ? Mais les samedis, c'était spécial. De temps en temps, un samedi, c'était spécial. C'était la sortie boutique. C'est vrai. Alors, je vois plus des... Elle avait du mal à trouver des bas, elle me dit. Vous savez, tout ce qui était le bas, le pantalon, les jupes. Elle avait du mal à porter, à trouver des bas, des parties en bas. Elle me montre qu'elle trouvait souvent les parties en haut, mais qu'elle avait du mal à trouver ce qu'il fallait en bas, en fait. Alors, je vous montre ce qu'elle me montre, d'accord, Stéphanie ? D'accord. Elle avait des remontées d'acidité, votre maman, elle avait un problème de flux au moment de son départ, comment dire, gastrique. Et je sens cette partie-là au niveau de la poitrine. Vous savez ? Voilà. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? On verra ça après. Elle éternuait souvent, elle dit. Elle est ? Elle éternuait souvent aussi, elle me dit. Oui, on a souvent le nez qui coule. Voilà, elle éternuait souvent, le souci du nez, d'accord ? Voilà, mais elle éternuait souvent aussi. C'est surtout, je pense qu'elle avait une allergie, Stéphanie. Alors, elle est en train de me donner un prénom. Tout le monde a refait sa vie, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Tout le monde a fait sa petite vie, son chemin de vie. Votre papa est toujours vivant, parce qu'elle me montre que votre papa est toujours vivant, Stéphanie. Oui. Il y a de la musique à la maison. Elle me fait entendre de la musique. On a l'impression qu'il faut qu'il s'organise, qu'il se prépare. Travailler avec la municipalité, votre père faisait de la musique pour la municipalité, parce que j'ai l'impression d'entendre... C'est ça qu'elle est en train de me faire. Oui, c'est ça qu'elle est en train de me faire. D'accord, parce qu'il y a les majorettes, elle me montre ça. D'accord ? Elle aime bien votre maman, tout ce qui est festivité, musique. Vous voyez, elle me montre ça. Elle aime ça. Ah oui, oui, elle aime sa musique. Voilà, elle me montre ça. C'est quelqu'un qui avait toujours le sourire, qui aimait rire de tout. D'accord ? C'est une femme pleine de vie et elle me dit qu'elle continue à rire de l'autre côté beaucoup. Elle aime bien les bêtises, ça. Oui, pas comme mieux. C'est en même temps qu'elle est bien. Voilà, les choses qui font rire, ça fait un bon moment qu'elle est partie. D'accord ? Ça fait un bon moment qu'elle est partie. Alors, je vais vous donner une date, mais je ne suis pas très sûre. D'accord, Stéphanie ? Alors, là, je vais large avec elle. Entre 2008 et 2012, c'est ce qu'elle me montre. Ou 2007 et 2012. Elle est partie dans ces périodes-là, Stéphanie ? Elle est partie en 2009. 2009 ? D'accord, 2008 et 2012. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées après son départ. Oui. D'accord ? Beaucoup de choses qui ont changé. C'est ce qu'elle me montre aussi. D'accord ? On a l'impression qu'on a... Comment elle me dit ça ? Pas tourner la page, mais il a fallu passer à autre chose. Vous voyez, continuer la vie autrement. Voilà. Elle ne vous a jamais... Elle dit qu'elle ne vous a jamais lâché. Qu'elle a toujours été présente pour vous et votre frère. D'accord ? D'accord ? Et ça, il faut que vous le sachiez. Autant elle était comme ça dans sa vie, et elle dit qu'elle a continué comme ça. D'accord. Je note 2009 parce qu'elle me disait... Elle me demande de noter 2009. Votre frère était jeune, d'accord ? Si vous étiez jeune, c'est comme ça qu'elle m'en montre. Tous les deux, vous étiez jeune. Et... Elle aurait tellement aimé être présente encore. D'accord ? Être présente. Vous le savez qu'elle avait envie de rester. Oui. Elle n'avait pas envie de partir. Elle dit, je n'avais pas envie de partir. Je voulais rester. Elle avait espoir de guérir. Elle avait espoir de... Elle avait confiance au médecin, elle dit. C'est ça. D'accord ? Elle avait confiance au médecin. Elle était persuadée que là-haut, il la laisserait encore vivre. Vous voyez ? Voilà. C'est pour ça que le non-acceptation d'elle, et puis ce départ un peu brusque aussi, c'est ce qu'elle me montre, il était important pour elle de s'occuper encore de vous et de votre frère. Pas de papa, elle dit. Non. Bon, je vois votre... Voilà. Tu sais qu'il aime les femmes, hein ? Oui. Voilà. Il les trouve toutes jolies. C'est ça. D'accord ? C'était moi la plus jolie. C'est vrai. Tu es d'accord, elle ? C'est la plus jolie qui la ajoute, quoi. Oui, il dit, tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà. Alors, je suis d'accord aussi, elle dit. Alors, elle fait un clin d'œil, elle s'amuse avec vous. D'accord ? Elle aimait bien rire, elle aimait bien complaisante. Et puis des fois, elle disait des choses au travers, mais bon, elle rigolait même de ses propres bêtises. Vous voyez, il y a des choses qui lui est arrivées. Des choses... Et puis, il lui est arrivé souvent, elle dit, ça m'arrivait souvent de rire seule. D'être dans ma cuisine, d'avoir un clin de rire parce que je pense à telle chose et ça me fait rire. Il a gardé ton père toujours le sourire. Oui. Voilà. Alors, il y a eu une période où votre père, il y a eu un danger pour votre père. D'accord ? C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Il a été avec des femmes qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas droites. Oui. D'accord ? Il a fait un peu de n'importe quoi, elle dit. Oui, aussi. Voilà. Mais tu connais ton père, il est comme ça. On ne pouvait pas rien lui dire. C'est vrai. Il ne voulait pas écouter. Et puis, après, il s'est rendu compte. C'est vrai. Il s'est pris des claques, schlac et schlac, elle fait comme ça. Mais c'est sa vie. Elle dit, je ne vais pas le juger. Je ne le juge pas. C'était sa vie. Il fallait qu'il passe par là pour comprendre. Voilà. Elle dit qu'elle ne lui en veut pas. D'accord. D'accord ? Il fallait qu'il continue à vivre. Surtout que c'est un chaud-lapin, elle dit. C'est un chaud-lapin, oui, c'est vrai. Voilà. Il est présent, là ? Non. Alors, il n'est pas arrivé. Ah bon ? Je suis en train de lui dire des choses quand même. Donc, voilà. Elle a aimé votre père, elle dit. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'ils régleront leurs histoires après de l'autre côté. Oui, oui. D'accord ? Parce que votre maman, comment dire ? Ce n'est pas une femme jalouse. Mais c'est une femme qui, quand même, elle préserve sa famille. C'est ça. D'accord ? Et il était tout à fait normal que votre papa, à un moment donné, reprenne sa vie. Elle comprend ça, d'accord ? Elle comprend. Elle veut aussi que, de votre côté, ce soit accepté aussi. Oui, mais elle soit acceptée. Mais ils étaient divorcés avant qu'elle ne s'est fait. D'accord. Mais ils étaient assez bien ensemble. D'accord. Elle dit qu'elle ne pouvait pas rester avec lui parce que c'est un chaud-lapin. D'accord ? C'est vrai. Voilà. Il me montre quelqu'un de rouquine ou quelqu'un qui fait des cheveux roux ou orangés ou... Je n'ai pas compris ce que vous voulez. Il me montre quelqu'un de rouquine ou orangé ou blond. Elle vous montre quelqu'un de roux ? Oui, roux ou rouquine. Vous voyez ? Carotte. Oui. Voilà. Elle représente, elle ne dit pas aussi joli que moi. Et elle recommence. D'accord ? Voilà. Elle était à l'hôpital, votre maman, Stéphanie, parce qu'elle me montre... On a l'impression qu'il y a des choses à faire à l'hôpital. Et puis des choses, on rentre à la maison. Et puis après, il faut repartir à l'hôpital pour des examens. Vous voyez ? Elle me montre ça. C'était des allers-retours infernales. On a l'impression que... Je ne sais pas si c'est l'hôpital Nord, elle est en train de me dire ou... C'était l'hôpital à Paris, Poupilou. D'accord. Alors, l'hôpital Poupilou est à l'hôpital Nord ? Elle a été à l'hôpital... Non, c'est l'hôpital Sud-Amien. Donc Sud, voilà. Poupilou, je ne sais pas si c'est Nord ou Sud. D'accord. Elle avait un problème de sang, votre maman ? Elle a eu des problèmes de sang ? Oui. Il y a eu des problèmes de cœur. D'accord. D'accord. Elle a été grecée du cœur. D'accord. Le sang ne passait pas bien au niveau des valves ? Il y avait un problème au niveau des valves, c'est ça ? Par rapport au sang ? Oui. D'accord. Son cœur était devenu gros, elle me dit. Oui. D'accord ? Voilà, c'est ce qu'elle me montre. Je pense qu'il y a un lien avec le sang, une fluidité du sang qui passe trop vite. Vous voyez, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord. Mais elle n'avait pas que ce petit souci, votre maman ? Elle me montre qu'elle avait des problèmes aussi gastriques aussi et son nez. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle me montre qu'elle n'a pas vu ses certains petits-enfants naître. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? Oui. Voilà. Une petite fille. Mais elle l'a rencontrée de l'autre côté. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a eu un départ et quelqu'un qui est venu après. Vous voyez, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Voilà. Elle qui partait, quelqu'un qui veut. Il y a comme quelqu'un. On se croise. D'accord ? C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle a ses yeux, elle dit. Oui. D'accord ? Elle grandit, elle a ses yeux. Elle n'a pas que les yeux. Oui, oui. Elle a le caractère aussi. Oui, oui. D'accord ? Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait aussi ce qu'elle ne veut pas. D'accord. Et votre maman était comme ça aussi. Ce n'est pas une femme qui se laisse marcher sur les pieds. C'est une femme très intelligente, votre maman. D'accord ? Oui. Voilà. Votre maman, elle me dit que... C'est vous qui avez souvent mal à la tête ou c'était elle ? Vous savez, à cette partie de la tempe. Qu'on a tous les deux des mots de crâne, oui. D'accord. Elle dit qu'il faut poser. D'accord ? Comment ? Elle dit qu'il faut poser. D'accord ? Vous réfléchissez trop, elle est pareille. Elle réfléchissait tout le temps. Oui. D'accord. Vous voulez lui poser des questions, Stéphanie ? J'aurais voulu savoir si elle avait eu le temps de tout me dire. Elle dit que non. D'accord. Elle dit que non. Mais ce qui était important pour elle, c'était... Elle vous aime. D'accord ? Et ça, c'était le plus important. D'accord ? Elle est en train de me dire qu'elle ne voulait pas partir. Oui. Voilà. Elle a eu peur de partir. Elle n'était pas prête pour partir. Ce n'était pas le moment pour partir. D'accord ? Voilà. 61, 62 ans. Elle est partie à cette période-là, Stéphanie ? Elle me montre 61, 62. Non, elle est décidée à 59. D'accord. Mais, comment dire, même les médecins étaient positifs au début. Et puis, on croyait qu'on allait pouvoir l'aider et que tout irait bien. D'accord ? D'accord. Mais, tout s'est compliqué. D'accord ? Tout a été une complication. On a l'impression qu'on n'arrive pas à arrêter quelque chose. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? On a fait plus de dégâts qu'on aurait dû... Vous voyez, on a avancé sur un... C'est ce qu'elle est en train de me montrer. On a avancé sur une décision qui l'a mis en danger, votre maman en fait, la vie de votre mère. Alors qu'elle aurait pu très bien encore attendre quelques années avant de faire cette opération ou faire quelque chose. C'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Ils ont décidé autrement finalement. Mais c'est des hommes qui ont décidé pour elle et elle n'avait pas son mot à dire non plus. D'accord ? D'accord. Elle disait toujours, vous en êtes sûre ? Vous pensez que c'est le moment ? Vous pensez que c'est bien ? Vous voyez, elle a besoin d'être rassurée. On ne la rassure pas trop, votre maman, ce côté-là. Eh bien, il faut faire ça, il faut faire ça, ça, ça. On a pris un protocole et on n'a pas forcément demandé comme si c'était... Il y avait une urgence alors qu'il n'y avait pas forcément une urgence. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle dit, je suis très déçue. D'accord ? C'est pour ça qu'ils m'ont permis d'être près de toi, près de mes enfants. Voilà. Vous avez un garçon, elle me dit, Stéphanie. Oui. Il est assez grand déjà maintenant ? Oui. Un grand garçon, beau garçon, elle dit. Et gentil, hein ? Il faut qu'il écoute plus souvent sa mère, elle dit. Il est présent, il écoute. Oui. Pour qu'il écoute plus souvent sa mère. La lettre J. Comment ? La lettre J. Elle me montre. La lettre J ? Oui. Oui. Ça s'appelle Jim Donne. D'accord. Donc c'est bien. La lettre J. Il dit, elle dit, écoute maman. D'accord ? Bon, je pense qu'il m'écoute quand même, après. Il faudra qu'il écoute par la suite aussi. Par la suite ? Oui. Alors, elle... Elle me dit, c'est un beau jeu d'homme, hein ? Elle est... Voilà. Est-ce que tu as... 22 ans, 21, 22 ans, elle me montre ça ? 23, oui. 23. Elle a rajeuni un petit peu plus. D'accord. Il n'a pas encore 23, si ? Il a 23 ? Oui, il a eu moins de 20. D'accord. Elle dit, comme le temps passe vite. D'accord ? Comme le temps passe vite. Posez vos questions, Stéphanie. Allez-y, posez vos questions. Qui c'est Annie ? Annie ou Agnès ? Qui c'est Annie ou Agnès ? Annie, c'est la femme de mon père. La nouvelle conjointe ? D'accord. Elle fait ça. Je voudrais savoir si... Après, je ne sais pas si de là-haut, elle verrait... Elle voit tout ça, mais si mon fils est heureux avec sa copine ou pas ? Ce n'est pas le grand amour. Ce n'est pas ça encore, elle dit. Ce n'est pas ça ? Non, ce n'est pas ça. Elle dit qu'il est encore jeune. D'accord ? Qui ne se précipite pas ? Pourquoi est-il si pressé ? C'est 17 ans qu'il est à son niveau. Eh oui ? Mais qui ne se précipite pas ? C'est plutôt un amour de jeunesse, ça ? Ce n'est pas un amour qui peut durer dans le temps, elle dit. D'accord ? C'est un amour de jeunesse. Disons que cet amour devient un amour plutôt d'amitié, mais pas un amour d'un homme et d'une femme, avec la maturité. D'accord. Je vais demander au guide. Alors, ce qu'elle est en train de me montrer par rapport à votre fils et cette jeune fille, elle est bien, c'est quelqu'un de bien, d'accord ? Voilà. Mais il ne faut pas qu'il y ait de très... Je veux dire, il ne faut pas que... Si leurs relations doivent continuer, il faut que ça soit... Pas comme deux petits vieux qui ont l'impression d'avoir déjà vécu. D'accord ? Il faut qu'ils fassent des choses ensemble. C'est ce qu'elle me montre. Sinon, l'amour va, à un moment donné, s'éteindre au fur et à mesure que les années vont arriver. Il va s'éteindre comme si c'était un feu de paille. C'était terminé. Donc, vraiment, il faut qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont la vie devant eux et qu'il faut qu'ils fassent des choses ensemble. D'accord ? Et des fois, pas ensemble aussi. Ça veut dire qu'elles retrouvent ses amis filles et que lui, il retrouve ses amis garçons. Il aime le foot, votre fils, ça ? Oui. Voilà, qu'il se retrouve avec des amis pour aller voir un match de foot. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'ils soient collés constamment. Il faut que chacun aussi, ses loisirs et ses centres d'intérêt pour mieux se retrouver. Sinon, ils se connaissent trop. Ils se connaissent trop et ils n'ont plus rien à se partager après. Ça va devenir triste. D'accord ? D'accord. Il y aura quand même toujours cette relation entre Jason et cette jeune fille, elle me dit, intime. Mais ils ont démarré trop tôt. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord. Voilà. Elle protège mon fils ? Elle dit que oui. Elle dit que votre fils est... Elle dit que c'est un brave garçon. Mais des fois, il faut qu'il l'écoute, elle dit. Elle continue à dire comme vous, vous deviez écouter votre mère. D'accord ? Voilà. Alors, il est gentil, elle dit. D'accord ? Il dit... Elle est en train de dire que la fille de votre fils, de votre frère, elle a du caractère. Elle ne se laissera pas faire. C'est une petite chipie. D'accord ? Mais il lui faut ce caractère aussi pour plus tard, pour qu'elle comprenne les choses. Elle ne se laissera pas marcher sur les pieds. C'est elle qui décidera les choses. D'accord ? C'est elle qui choisira les choses. Johanna, 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 Johanna a dit. C'est qui Johanna ? Johanna, Johanna ou Johanna ? Johanna, c'est ma bête. C'est la mère de Janice. D'accord. Elle dit... Elle est en train de me dire que la petite lui ressemble. Elle dit, elle tire sa grand-mère. C'est son portrait. Et elle est fière qu'elle... D'accord ? Ah oui, elle lui ressemble beaucoup. Voilà. Et elle est fière. Et caractère aussi. Oui, aussi. Mais elle vous ressemble aussi, cette petite, elle dit. Énormément. D'accord ? Elle tire du côté de maman plus que du côté, je veux dire, maternel de votre mère. D'accord ? Elle dit qu'il faut que votre père fasse plus attention. Parce qu'il ne mange pas forcément bien. Il mange trop gras. Il mange trop... Il faut qu'il fasse attention. D'accord ? Votre maman est en train de me dire il y a eu un truc avec votre papa parce qu'il avait un problème de santé et elle a été présente. Alors, je ne pouvais pas vous dire l'année 2012, 2013, cette période-là, je crois. Voilà. Il y a eu quelque chose avec votre père. Mais elle n'était plus là, ma mère. La mère est décédée en 2009. Oui, mais elle dit de l'autre côté qu'elle a été présente. Ah, d'accord. D'accord. Et lui, elle est tombée dans le coma. Elle dit qu'elle a été présente et ça... Voilà. Et... Il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention à sa nourriture. Il faut qu'il marche plus. Pour toi, il marche beaucoup. Eh bien, il faut qu'il marche encore plus. D'accord. Et surtout la nourriture. D'accord ? Voilà. La nourriture. Elle dit que son cœur n'a pas assez d'espace pour son corps. C'est comme ça qu'elle est en train de me montrer. D'accord. Voilà. Elle aime sortir votre maman. Elle me dit... Elle va bien de l'autre côté. Elle dit qu'elle est heureuse de l'autre côté. Et puis, elle ne s'est pas attachée à un homme ou quelqu'un. Elle me dit qu'elle est bien comme elle est. D'accord ? Voilà. Elle est heureuse. Elle épanouit. Elle s'est épanouie. Elle s'est réalisée. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle s'est réalisée. Et qu'elle avait besoin de ça aussi. Elle a eu peur mais après tout s'est bien passé. Elle dit. D'accord ? Et elle a demandé ne m'enlevez pas mes enfants. Ne m'enlevez pas à mes enfants. Ne m'enlevez pas à mes enfants. D'accord ? Et on ne lui a pas enlevé ses enfants. Elle dit qu'elle a été accompagnée à chaque fois pour venir près de vous. Elle préparait tout votre maman. elle me montre ces périodes-là. Elle aime bien qu'on fasse des grillades, qu'on sorte. Elle aime bien être toujours à l'extérieur. C'est ce qu'elle me montre. D'accord ? Faire des choses tout le temps avec vous. C'est ce qu'elle me montre toujours. Elle m'enleve pas à ses enfants. Toujours avec vous. Tout le temps. Tout le temps. Faire des choses en famille. C'était important ou d'aller voir quelqu'un et de la famille et aller vous emmener. c'était toujours important que vous soyez toujours ensemble. D'accord ? Elle avait besoin d'avoir un oeil sur vous deux. D'accord ? Se retrouver au milieu de la famille pour les fêtes, pour les fêtes de village. Vous voyez ? Elle me montre ça. Je n'ai pas l'impression qu'elle a pu voyager extérieur. D'accord ? Mais faire un petit... Elle me dit le tour du pâté de maison. D'accord ? Oui, c'est ça. Parce qu'on est beaucoup dans son quartier. Voilà. Le tour du pâté de maison. Et elle dit que vous aviez une voiture et quand il faisait beau on allait sous les arbres. Elle dit comment dire ? Ou la mère pique-niquez ou ramenez elle me montre le kava. Vous savez ? Avec tout... Alors c'est ce qu'elle faisait avec nos pères. Voilà. C'était important. D'accord ? Elle n'est pas restée avec votre père parce que j'ai l'impression que votre père n'était pas fidèle. Non. D'accord ? Et c'est ça en fait. Elle était heureuse et ça elle ne pouvait pas supporter. Vous voyez ? Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Elle lui pardonne. Elle dit qu'elle lui pardonne. Oui mais elle avait déjà pardonné. D'accord ? Mais elle dit qu'elle lui pardonne. Elle insiste qu'elle lui pardonne tout cela. Stéphanie, allez-y parler avec votre maman. Posez-lui des questions. On va voir un petit peu si elle peut répondre et moi je vais... Alors je voudrais savoir déjà si elle a... si elle a souffert parce qu'elle décédait la nuit du 1er au 2 mai et on m'a rappelé à 6h du matin en disant que c'était fini. Je voudrais savoir ce qui s'est passé. Alors... Elles lui ont donné une forte dose de comment dire de... anti-douleur en fait. D'accord ? Elles l'ont injectée elle me dit dans les... par transfusion quelque chose pour qu'elle puisse l'adoucir et la calmer. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle dit que ça l'a soulagée mais elle a senti qu'elle allait partir que c'était le moment de partir. D'accord ? Voilà. Et puis c'était compliqué aussi d'aller la voir. tout était... Tout était... Comment dire ? Elle me montre une pièce où il y avait plein de machines tout était contrôlé on ne pouvait pas rentrer. Ah oui, elle était en arrière. Voilà. On ne pouvait pas rentrer comme ça dans ça. C'était un ou deux personnes. C'était compliqué. D'accord ? Voilà. Et elle dit que non qu'elle n'a pas souffert elle a souffert avant. D'accord ? Elle me montre bien ça. Parce que ça a été quand même quelques jours elle me montre comme si ça avait été ouvert. D'accord ? Et elle dit qu'elle ne veut pas voir. C'est ça qu'elle me dit. Je ne veux pas voir. Oui, elle s'est greffée du cœur. Voilà. Et elle dit qu'elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas qu'on lui montre ça. Elle ne veut pas voir ça. Mais elle me montre bien une transfusion quelque chose qu'on lui a mis pour la calmer. D'accord ? Pour la calmer. Mais votre maman a été condamnée Stéphanie. D'accord ? D'accord. Elle me montre bien qu'elle a été condamnée. Elle insiste bien que c'était trop tôt pour faire cette opération. On aurait pu attendre. D'accord. Elle n'était pas dans le... Mais elle avait peur. C'est ceci. Exact. Elle a eu peur, oui. Mais elle dit que quand c'est arrivé, quand justement... Alors, ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'elle a bien dormi. D'accord ? Elle a dormi. C'est comme ça qu'elle me dit. On a l'impression qu'elle s'est retrouvée en demi coma. En demi coma. Et qu'elle dit qu'elle s'est laissée aller. Voilà. D'accord, oui. Voilà. Elle s'est laissée partir comme si... Vous savez, c'est un peu comment on ferme les yeux et puis on sent que le sommeil arrive et on est bien, on se sent bien parce qu'on sent qu'enfin, on va pouvoir dormir et que le sommeil... Voilà. Elle dit qu'elle s'est sentie comme ça glissée. D'accord ? Et qu'elle n'a pas souffert à ce moment-là. La souffrance a été bien avant. D'accord. Est-ce qu'elle a des regrets avec mon frère ? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle a des regrets avec mon frère ? Elle dit que non. Plus maintenant. Plus maintenant ? Non. Tout ça, c'est... Les regrets... D'accord. Les regrets, les moments qu'on a sur Terre, c'est que tu restes ce n'est pas de l'autre côté. Ils pardonnent. D'accord. Par contre, je ne crois qu'à qu'elle sache que mon frère, son vœu, il ne pourrait être venu à voir. Il avait trop peur ? Oui, oui. D'accord. Il avait peur. Il disait qu'il ne pouvait pas, que c'était... Voilà. Mais il avait peur, en fait. Elle n'a pas de regrets. D'accord. Elle le sait très bien. Il a une... Derrière cet... Elle dit... D'accord. Elle dit derrière cet homme qui montre qu'il est fort et tout ça. Voilà. Elle fait comme ça. Et il est sensible. Il n'aurait pas peur de tout ça. D'accord. Il aurait pleuré, chialé, et ça ne l'aurait pas aidé plus. D'accord. Vous avez dû être forte, Stéphanie, pour tout le monde. Oui. Vous avez dû soutenir votre frère, les membres de la famille. C'est vous qui avez été le pilier. Oui. D'accord. Et elle se rend compte de... Comment dire ? C'est elle qui... C'est pour ça qu'elle... D'accord. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'être près de vous. Parce que... Parce que... Comment dire ? Vous avez mis votre vie en stand-by pour votre mère aussi. Tout a été contrôlé par rapport à votre mère, par rapport au travail, pour votre mère, votre vie de famille. Et il était important pour vous d'être près d'elle. D'accord ? Et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle sera toujours là près de vous jusqu'à la fin de votre dernier jour. D'accord. Sur cette terre. Elle a besoin d'être près de vous. Elle a besoin de venir souvent vous rencontrer, de vous remercier. C'est sa façon de donner. Votre maman, elle n'aime pas être redevable. Elle n'aime pas être redevable vis-à-vis des gens aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Elle préfère ne rien demander que demander quelque chose qu'elle a besoin. Et même si elle a besoin, elle ne va pas demander. C'est ça. D'accord. Et vous êtes comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Elle dit, les chats ne font pas des chiens, elle dit. Oui. Elle vous aime pour tout ce que vous avez fait. Et que Frédéric, comment dire, Stéphane, Stéphane n'ait pas de regret, pardon. D'accord ? D'accord. Il aurait chialé et ça aurait été encore plus difficile pour elle d'accepter son départ. D'accord. D'accord ? C'est vous qui avez fait la maman ? Oui. Oui, avec mon frère ? Oui. J'ai remplacé le rôle de ma mère. Voilà. Et il est toujours comme ça avec vous ? Oui. Oui. D'accord. Elle dit, c'est beau. Nathalie ou Nathalie ? Ça vous dit quelque chose ? Nathalie. Je ne l'appelle pas. Nathalie. Ou Dany ou Nathalie ? Nathalie ou ? Dany. Comment s'appelait-elle, Stéphanie, votre maman ? Nathalie. Ah, Nathalie. M, A, T, A, Y. D'accord. Qui vient de Nathalie, en fait. D'accord. J'ai compris. Ok. D'accord. Je pense qu'on doit l'appeler Nathalie de l'autre côté. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà. Nathalie, alors, c'est rare, ce prénom, à cette époque-là ? D'accord ? C'est, voilà. Et qui c'est, Dany ou Dan ou Dany ou Dan ? Daniel, c'est mon père. D'accord. Vous étiez déjà à la mode, les petits prénoms, alors ? C'est vrai, hein ? Parce que, bon, maintenant, après, c'était toujours des longs noms et des noms-prénoms, des prénoms assez longs, et maintenant, voilà, c'est... Voilà. D'accord. Votre maman vous aime, elle dit qu'elle vous aime et qu'elle sera toujours près de vous. Et vous savez, Nathalie, elle dit, lave bien la vaisselle, hein ? Parce que ça fotte, hein, avec vous, hein ? Ah oui, je suis une maniote. D'accord. Elle dit, lave bien la vaisselle. Et votre maman était pareil, aussi ? Ma mère a pris la vaisselle à la main et que moi, j'ai lave la vaisselle. D'accord. Mais elle, oui, mais des fois, vous lavez vos casseroles et tout ça à la main, des choses à la main, ça vous calme. Et elle aimait aussi, elle dit qu'elle lave la main parce que ça l'a calmée. Par contre, essuie la vaisselle, elle n'aime pas trop. Non. D'accord ? Elle préfère laisser goûter et après ranger au fur et à mesure. D'accord ? Voilà. Elle me dit, quand Céphanie allait à l'école, forcément, je laissais goûter. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Elle est venue, tout au début qu'elle est décédée, elle est venue vers moi parce que quand elle est décédée, je l'ai mise chez elle avec mon parfum. Et une fois enterrée, je l'ai sentie passer chez moi et je me suis éveillée, elle était devant moi. Et depuis ce temps-là, j'ai peur. Enfin, j'avais peur. Maintenant, j'ai plus peur. Je remets le parfum que je n'ai pas mis depuis sept ans. Mais ça m'a fait peur alors que je voulais qu'elle soit à côté de moi. Oui, mais vous n'étiez... Nathalie, vous n'étiez pas prête non plus à tout ça. Je veux dire, vous vouliez sans vouloir aussi. En fait, vous vouliez votre mère plus vivante qu'une énergie qui arrive. Vous avez eu peur cette énergie qui était complètement... Votre mère qui était complètement passée à une autre phase différente d'un corps physique. Et c'est pour ça que vous avez eu peur. Alors, elle me montre qu'elle ne reviendra plus comme ça, en fait. Elle préfère venir dans la cuisine, s'asseoir sur la chaise, elle dit. D'accord ? Il n'y a pas de chaise. Eh bien, vous mettrez une chaise à côté parce qu'elle me montre une chaise dans un coin. Ah bien, je suis dans la salle mais sur la chaise, moi. D'accord. Eh bien, vous mettrez... C'est une cuisine ouverte maintenant, vous avez ? Non. Elle avait une cuisine fermée, votre maman ? Oui. Hein ? Voilà. Et c'est drôle parce qu'elle me montre à côté de la fenêtre une chaise. Il y avait une chaise à côté de la fenêtre ? Elle avait un coteuil qui était installé à la porte de la cuisine. D'accord. Avec une chambre dessus. D'accord. Alors, vous mettrez un tabouret ou une chaise, elle me montre pour qu'elle reste assise là et qu'elle vous... Mais elle ne me montre pas sur cette chaise, en fait. Elle me montre souvent qu'elle est collée à vous. D'accord ? Et elle regarde ce que vous faites. D'accord ? Elle est près de vous et elle regarde ce que vous faites. D'accord. D'accord ? Vous pouvez ressentir des fois peut-être le fait de vous retourner comme ça, de ressentir une énergie qui est présente. Parce que maintenant, je n'ai jamais rien ressenti ici. Parce que vous ne saviez pas. Mais essayez-le, Stéphanie. D'accord ? Parce qu'elle me montre ça. D'accord ? Voilà. Tout était en bois lourd chez elle parce qu'elle me montre du bois lourd. Vous voyez ? Oui, tout était en bois marron. Lourd. C'est ce qu'elle... Elle n'aime pas du tout. Ah bon ? Elle dit qu'elle préfère chez vous maintenant. Ah. D'accord ? C'est épuré, elle dit. C'est propre et c'est clair. D'accord. Voilà. Chez elle, tout était lourd. Le canapé était lourd. Tout était lourd. Elle m'a dit « Ma vie était lourde. » D'accord ? Voilà. Elle vous embrasse très fort. Elle l'embrasse aussi très fort. D'accord. Elle a une sœur du côté de Flix au cours, elle me dit. Elle a quelqu'un de la famille à Flix au cours. Elle avait des amis à Flix au cours parce qu'elle me dit... Des amis, la famille habite dans la somme mais pas sur Flix au cours. D'accord. D'accord. Je comprends. Je comprends. Je vous dirai après pourquoi elle me dit ça. D'accord. Flix au cours. Elle revient. Vignacourt, Flix au cours. Voilà. Ça se termine par cours. Bon, c'est pas grave. Apparemment, elle vient voir quelqu'un Flix au cours votre maman. Une femme ? Une femme, oui. Quelqu'un. D'accord ? Quelqu'un qui est déjà âgé. D'accord ? Elle vient voir quelqu'un Flix au cours aussi. Quelqu'un qui n'entend plus elle dit. D'accord ? D'accord ? Dany ? Dany ? Daniela ? D'accord. Je crois qu'elle s'appelle Dany ou Daniela. D'accord, Stéphanie ? Elle me parle de Dany, Daniela. Je ne sais pas si vous l'avez... Voilà. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qu'elle a connu ou qu'elle a... Voilà. Mais elle vient voir cette personne. Je ne sais pas pourquoi elle vient voir cette personne. Elle vient l'aider, en fait. D'accord ? On me montre qu'elle vient aussi l'aider. Alors votre maman, elle a une mission d'aide de l'autre côté. Elle me montre ça. Elle a une mission d'aide. Elle a une mission d'aide. De l'autre côté, elle a une mission d'aide et elle vient aider cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne va devoir partir. Elle va passer de l'autre côté. Et elle me montre qu'elle est près de cette personne aussi. Sur fixe-cours à côté de chez elle, c'est ça ? En bas de chez elle ? Ben oui, elle me parle de quelqu'un fixe-cours ou vignacour. Et ça, c'est un parcours. D'accord ? Voilà. Mais pour moi, c'est plus fixe-cours. Elle a vécu à fixe-cours votre maman ? Oui. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas forcément peut-être connaître tout le monde, tous ceux qu'elle connaissait, en fait, même les gens avec qui elle parlait. Voilà. Marie-Claude ? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un avec des problèmes qui n'entend pas bien, elle me dit. D'accord ? Quelqu'un qui est sourd, alors ? Oui, qui n'entend pas bien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit porter des appareils ou porter des appareils. D'accord ? Voilà. Mais je ne vois pas plus. On ne me montre pas plus. Et le guide ne me donne pas plus. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui va préparer, on est en train de préparer son départ. Voilà. D'accord. D'accord ? Voilà. Et elle dit qu'elle est sourde mais elle ne veut pas entendre non plus. C'est vrai qu'elle devient plus en plus sourde. Voilà. La musique, moins fort, elle dit. Oui, je mets la musique fort. Elle dit moins fort, la musique. On paye les conséquences après. C'est vrai. De toute façon, vous aimez la musique et elle dit, elle aussi, elle aimait la musique. Oui. D'accord ? On fait le ménage avec la musique. C'est ça. Voilà. On rentre, on met de la musique. Voilà. Son hobby qu'elle aimait bien, elle ne peut plus le faire par là-bas. Elle ne veut dire que ça ne lui manque pas. Je n'ai pas compris. Elle faisait un hobby. Elle avait une passion. Avec ses mains ? Oui. Il y a des choses, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas si elle est en train de faire des trucs en papier ou je ne sais pas. Mais elle dit que ça avec ses mains. Non, elle ne fait pas tout ça. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle faisait, Stéphanie, avec ses mains ? Avec le canevas. Ah, d'accord. Mais non, elle ne le fait pas ça. Non plus besoin de ça, elle dit. D'accord. D'accord ? Elle avait essayé de faire des fleurs en papier. Vous savez, elle me montre des... Je pense que c'est peut-être des choses pour l'école. Vous voyez ? Elle travaillait à l'école. Voilà. Pour l'école. Des trucs en papier pour la fête de fin d'année, elle dit. D'accord ? Pour les fleurs et des choses comme ça. Elle est douée, votre maman. Comment ? Elle est douée. D'accord ? Et on lui demandait. Voilà. Mais elle ne fait pas ces choses-là, elle dit. Elle ne fait plus ça. Elle accompagne votre maman. C'est ce qu'elle est en train de m'en montrer. Elle accompagne au départ. Elle revient sur Terre pour aider les gens pour leur préparation à partir. Voilà. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Puis elle aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Elle me parle de... Voilà. Elle accompagne. Elle insiste bien qu'elle accompagne. Et c'est pour ça qu'elle vient souvent vous voir. D'accord ? D'accord. Parce qu'elle profite justement de cela pour venir vous voir. Voilà. Elle protégera votre fils, elle me dit. Elle protégera aussi la petite. D'accord. Voilà. La petite chipie, elle dit. La petite petite chipie. Et mon fils qui est à l'armée, sous l'unitaire, elle... Elle le protège. Elle l'accompagne à vouloir réussir. Oui, il réussira. Il réussira. Il est volontaire. D'accord ? Mais... Et elle est raciste. Écoute maman. Écoute maman. Non, il réussira. Il réussira. C'est drôle parce que avant vous, j'ai eu d'autres personnes aussi dans le côté militaire. Et c'est drôle que la consultation revient aussi sur un côté militaire aussi. D'accord ? Voilà. Elle dit que même qu'il pourrait rentrer à la gendarmerie s'il voulait. D'accord ? S'il le souhaite. Elle dit mets-toi au cahier. Mets-toi ? Au cahier. Au cahier, ça veut dire mets-toi à étudier en fait. Hum hum. C'est tout. Je ne vois pas d'autres choses. Elle est très calme votre maman, Stéphanie. Vous savez, elle montre quelqu'un qui a lâché beaucoup de choses de la terre. Elle a été déçue aussi votre maman sur plein de choses. Elle a été déçue. D'accord ? Mais pas par rapport à ses enfants. Elle dit. Ni vous, ni Stéphane. Elle n'a pas été déçue de vous deux. D'accord ? Elle comprend que Stéphane n'a pas pu venir par sa sensibilité. D'accord ? Mais elle embrasse son petit-fils très très fort. D'accord. D'accord ? Voilà. Ça, ça a été un beau cadeau pour elle. Ah oui, c'était chouchou. D'accord ? Et ça reste encore le chouchou. Oui, d'accord. D'accord ? Et ce qu'elle peut faire, c'est d'avoir un oeil sur lui. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? Avoir un oeil sur lui. D'accord ? Non. Non. Vous n'êtes pas très heureuse en ce moment. Hein ? Hein, Stéphanie ? Elle sait. Vous avez des soucis. D'accord. Et elle le sait. Mais ce n'est pas elle qui peut prendre la décision, c'est à vous de prendre des décisions. Mais elle vous accompagne. D'accord. Elle voit des décisions autour de nous ? Elle demande que... Elle disait tout à l'heure que votre père se prenne soin de lui. D'accord. Voilà. Je veux dire, même s'il marche, il ne marche pas assez. Elle montrait bien qu'il faut qu'il fasse de la gymnastique, mais je crois qu'il va avoir du mal avec la gymnastique. D'accord ? Voilà. Hein, il... Ce qu'elle me montre, c'est qu'il y a trop de gras autour de lui. D'accord ? Trop de gras. Trop de gras. C'est ce qu'elle me montre. Trop de gras et une cuisine trop grasse. D'accord ? Voilà. Bon, c'est un bon mangeur aussi. Il veut manger aussi. D'accord ? Donc, on ne peut pas... Voilà. Il est responsable de son corps. D'accord ? Il y a la batterie, il y a de la trompette ou de la batterie ? Quelque chose ? La batterie. La batterie. D'accord. Et il y avait un tambour ? Oui. Quand il allait autrefois ? Autrefois, il avait un tambour. Voilà, un tambour. On accrochait, elle dit comme ça. Mais du fait qu'elle parle beaucoup de mon père, ça veut dire quoi ? Qu'il arrive vers elle ? Non, elles n'ont pas le droit de parler de ça. D'accord ? Voilà. Mais, elle en parle parce qu'ils ont quand même vécu ensemble un bon moment. Et elle a eu ses propres enfants. D'accord ? D'accord ? Ils ont conçu les enfants ensemble. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle en parle. Et puis, c'est votre père, donc ça vous touche. Donc, elle a besoin de vous dire, voilà. Il faut qu'il fasse des contrôles, votre papa. D'accord ? Voilà, il faut qu'il se soit... En fait, ce qu'elle me montre, c'est que votre père, pour elle, est mieux, s'il prend soin de lui. Et elle veut que vous preniez aussi soin de vous. Oui. D'accord ? Voilà. Et sortez. Que vous sortiez. Voilà. Que vous sortiez, en fait. Vous sortiez. Vous restez pas... Sortez avec des amis, Stéphanie. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Sors avec des amis. Sors. Sors. On n'est plus d'amis. Tu vas t'en faire. Oui. D'accord. Elle dit, c'est pas vrai, t'as encore des amis. Mais tu donnais pas de nouvelles, non plus. Est-ce qu'il faut prier souvent ? Vous pouvez... Elle n'a plus besoin forcément de prière aujourd'hui. Ça lui fait plaisir de recevoir qu'on pense à elle. Mais elle dit qu'elle n'a plus besoin parce qu'elle est quand même votre maman. Attendez, elle prépare les âmes qui vont partir de l'autre côté comme on l'a préparé aussi pour le départ. D'accord. Donc, elle a quand même... Avant, c'était des enfants. Maintenant, c'est des défunts. D'accord ? Donc, elle est dans cette préparation, cette démarche. Elle dit qu'elle veut que vous soyez heureuse. D'accord ? Change ta vie, elle dit. Je la viens. Change ta vie. Elle dit, tu peux. vous avez perdu une tente, quelqu'un ? Il y a une tente, quelqu'un ? Parce qu'elle me montre une autre femme. Il y a longtemps. Oui. Qui est partie peut-être 2, 3 ans, 4 ans après elle. là ? la soeur de mon père, Nélie. D'accord. Elle se présente aussi, elle est en train de se présenter. D'accord ? Oui. On a été rouguée. Elle va bien. Elles sont ensemble. D'accord. D'accord ? 1 an et demi, 2 ans après. D'accord ? Elle n'est pas... Voilà, 2011. Elle me dit, 2011, quelqu'un qui est parti. Et elles sont ensemble. Elles sont toutes les deux ensemble. D'accord ? Et elles travaillent toutes les deux ensemble. D'accord ? D'accord ? Voilà. Et ça rit beaucoup ensemble de l'autre côté. Parce que votre maman, elle aime tout ce qui est comique, tout ce qui est de la voix, tout ce qui fait rire. Et elle aimerait vous voir comme ça, Stéphanie, joyeuse. Voilà. Elle dit, tu es une très très belle femme. Ne te laisse pas tomber dans le trou. D'accord ? Voilà. Reconnectez-vous à votre corps, Stéphanie. Vous n'êtes pas connecté à votre corps. D'accord. Ok, on va revenir en privé. Très bien. Je vais...